Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons tous ensemble cultiver la paix en nous-mêmes, une offrande pour le monde. S'il vous plaît, trouvez une position confortable, relâchez votre corps, revenez à votre respiration. S'il vous plaît, trouvez une position confortable, relâchez votre corps, revenez à votre respiration en accueillant un léger sourire. Nous allons commencer par le chant du soir en français. Nous allons commencer par le chant du soir en français, suivi d'une méditation guidée de 30 minutes. Et ensuite nous aurons l'opportunité de nous inspirer d'un texte pour pratiquer les touchers de la terre. Merci pour votre présence. Merci pour votre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 In, I visualize a bodhisattva of great understanding, a real person whom I have known. Breathing out, I'm in touch with the quality of great understanding. A real person with understanding, I touch the quality of great understanding. J'inspire et je visualise un bodhisattva de la grande compréhension, une vraie personne que j'ai connue. J'expire, je suis en contact avec la qualité de la grande compréhension. Une personne réelle dotée de compréhension, toucher la qualité de la grande compréhension. J'expire, je suis en contact avec la qualité de la grande compréhension. J'expire, je suis en contact avec la qualité de la grande compréhension. J'expire, je suis en contact avec la qualité de la grande compréhension. Sous-titrage ST' 501 J'inspire et j'apprends à me regarder moi-même avec les yeux de la compréhension. J'expire, je vois que la compréhension conduit à la compassion. Me regarder avec les yeux de la compréhension, ressentir de la compassion. J'expire, je vois que la compréhension conduit à la compassion. J'expire, je vois que la compréhension conduit à la compassion. J'expire, je vois que la compréhension conduit à la compassion. J'expire, je vois que la compréhension conduit à la compassion. J'expire, je vois que la compréhension conduit à la compassion. J'inspire et je me remémore un moment où j'ai pu comprendre une personne qui m'avait fait souffrir. J'expire et je vois comment la compréhension m'a libéré de mes perceptions erronées. Comprendre une personne qui m'a fait souffrir, la compréhension me libère des perceptions erronées. Sous-titrage ST' 501 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 J'inspire et je contemple l'impermanence. J'expire et je chéris les journées et les mois qui me restent à vivre et qui restent à vivre à mes êtres chers. Impermanence, chérir les jours et les mois. Sous-titrage ST' 501 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 J'inspire et je contemple le non-soi. J'expire et je lâche prise de la pensée que ce corps est moi-même. Contemplez le non-soi, lâchez prise de la pensée que ce corps est moi-même. Sous-titrage ST' 501 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 fanaticism and dogmatism that are at the very roots of war and conflict at this moment we invoke your name Manjushri we aspire to learn your way of being still and looking deeply into the heart of things and into the hearts of people we will look with all our attention and open heartedness we will look with unprejudiced eyes we will look without judging or reacting we will look so deeply that we can see and understand the roots of suffering the impermanent and selfless nature of all that is we will learn your way of using the sword of understanding to cut through the bonds of suffering and free ourselves and all species and all our bodies we can see and see and see and see and see and see and see again Une prière pour tous ceux et celles qui souffrent dans les zones de conflit. Nous, la communauté multiple, sommes réunis en ce moment pour envoyer notre amour et notre énergie spirituelle afin de soutenir tous les panestiniens, les israéliens et les autres peuples pris dans la tragédie du dernier conflit au Moyen-Orient. Notre prière est aussi pour les ukrainiens, les russes, le peuple du Soudan et tous ceux et celles qui souffrent actuellement de la guerre. Il y a plus de cent conflits armés dans le monde. Certains durent depuis plus de cinquante ans. Puisse toute personne être en sécurité et trouver la paix en elle-même, y compris si leur vie est menacée quotidiennement. Puisse nos dirigeants internationaux s'éveiller à l'énergie de la compassion afin qu'ensemble, ils ou elles, mettent fin aux tueries et aux immenses souffrances causées par la guerre. Puissions-nous cultiver activement l'ouverture d'esprit, la non-discrimination et le non-attachement aux vues afin de transformer la violence, le fanatisme et le dogmatisme qui sont à la racine même de la guerre et du conflit. En cet instant, nous invoquons ton nom, Manjushri. Nous aspirons à apprendre ta manière d'être immobile et de regarder profondément dans le cœur des choses et dans le cœur des gens. Nous regarderons avec toute notre attention et notre ouverture du cœur. Nous regarderons avec des yeux sans préjugés sans juger ni réagir. Nous regarderons si profondément que nous pourrons voir et comprendre les racines de la souffrance, la nature de l'impermanence et du non-soi de tout ce qui est. Nous apprendrons ta manière d'utiliser l'épée de la compréhension parfaite pour trancher net les racines de la souffrance et ainsi nous libérer nous-mêmes et toutes les espèces. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Juste pour rappeler à tout le monde ici que nous entrons dans la période de noble silence jusqu'à la fin de la marche méditative demain comme le premier jour de la retraite. Good night everyone. Thank you. Thank you. Sous-titrage ST' 501